Vitrectomie de la membrane épimaculaire Je présenterai une vitrectomie réalisée chez un patient de 76 ans présentant une perte visuelle progressive et une distorsion des images, métamorphopsie, plus prononcée dans l'œil droit. La vision était de 0,2 dans l'œil droit et 0,7 dans l'œil gauche avec la meilleure correction et une épaisseur maculaire en OCT de 339 microns dans l'œil droit et 389 microns dans l'œil gauche. Il avait des cataractes et membranes épimaculaires bilatérales plus avancées dans l'œil droit. J'ai d'abord réalisé une chirurgie de cataracte que je ne présenterai pas dans la vidéo, puis la vitrectomie. Après avoir placé les trocars des trois portes d'entrée, je commence la vitrectomie en éliminant le vitré antérieur et quelques bulles d'air. J'utilise l'endoillumination pour visualiser le vitré que je coupe et j'aspire avec le vitré autum. J'élimine soigneusement le vitré jusqu'à ce que la cavité intraoculaire soit propre. J'utilise une canule dotée d'une extrémité en silicone pour introduire un colorant sur la membrane épimaculaire. Dans ce cas, j'utilise concrètement un colorant pourpre. J'attends une minute et demie ou deux pour que le colorant taigne la membrane. J'extrais le colorant, dans ce cas avec le vitré autum, et j'en profite pour éliminer certains restes de vitré résiduel. Le colorant se mélange avec le fluide de la cavité vitreuse. Il faut donc un certain temps pour l'extraire complètement. Peu à peu, la coloration disparaît en laissant seulement la membrane épimaculaire colorée, et sans colorer la rétine normale. L'assistant place sur la cornée du patient une lentille de contact en silicone souple conçue pour travailler dans la zone maculaire. J'utilise une brosse Tano à la poudre de diamant pour séparer la membrane de la rétine en commençant par le bord inférieur. Je prends soin de ne pas blesser la rétine, car une pression inappropriée provoque des saignements capillaires et peut même provoquer des trous dans la rétine. L'image se déplace parce que je travaille avec une grande augmentation. On voit la rétine blanchâtre et la membrane violette avec le bord inférieur libéré. Je change la brosse Tano par des pinces appropriées. J'approche la macula et tire le bord libre de la membrane qui se décolle de la rétine. J'ai retiré la moitié intérieure de la membrane et je continue à peler le reste avec une brosse Tano. Vous pouvez voir le centre de la macula de couleur orange. Je reprends la pince et je retire le reste de la membrane en laissant la macula libre. On peut voir la membrane extraite tenue par des pinces au milieu de la cavité vitreuse. Nous voyons le centre de la macula orangée, sans membrane. Au cours de la période post-opératoire, le patient a eu une vision de 0,3 à la semaine, 0,6 au mois et une unité difficile au bout de 4 mois. La récupération visuelle est plus lente dans certains cas. La Warren fclearance visuelle à l'équipe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...